Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de l'hippodrome d'Angers ce mardi 30 mai. On va finir le mois en province, un mardi 30 ce sera du côté d'Angers, mercredi 31 du côté de Strasbourg. En attendant, ce mardi, on a affaire à un handicap assez intéressant, un handicap d'Angers-Loire-Métropole, comme vous le savez, avec les nouveaux horaires d'été, enfin de printemps, le quintet est à 18h, ce sera donc la cinquième course de cette réunion 1. Comme son nom l'indique, je vous l'ai dit, c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, 1350 mètres à parcourir, une distance qui est assez atypique. Ils sont 16 au départ, on a vraiment affaire à un long intéressant dans cette compétition. Je trouve qu'on a vraiment des bonnes bases, c'est assez rare dans ce type de compétition, mais là c'est le cas et c'est vrai qu'on va essayer d'en profiter. On va rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet assez rapidement, j'ai retenu en tête de ma sélection l'As Wonder Boy. Alors Wonder Boy, déjà vous le voyez, cette année il est irréprochable. Il a toujours terminé sur le podium en 5 tentatives, il n'a pas réussi à s'imposer, ce n'est pas faute d'avoir essayé, il a pris 2 2e place cet hiver dans des quintets, notamment du côté de Cagnes-sur-Mer, c'est un cheval qui vient de réaliser une très belle rentrée, c'était ici, comme vous le voyez, du côté d'Angers, c'était sur ce même parcours d'ailleurs, il était battu par Mr Good Knight, mais il était vraiment désavantagé au poids, et puis comme je l'ai dit, c'était une petite rentrée, je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. Là, il arrive sur un objectif, il a un bon numéro dans les salles de départ, il est muni de hier, Théo Bachelot, franchement il a beaucoup d'atouts dans son jeu, en plus d'être régulier et d'être compétitif dans cette catégorie, je trouve que c'est la base intégrale. Pour la victoire, je pense qu'il faudra que ça se passe bien, c'est un super finisseur, mais en théorie, il ne devrait pas sortir des 2-3 premiers. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, un Otrasno, un Otrasno qui est irréprochable également cette année, vous le voyez, ça a l'air vraiment d'être une bonne base, c'est un cheval qui a été orienté dans cette catégorie cette année, depuis, c'est que des 2e places, dernièrement c'était une 4e place, c'était un petit peu moins bien, mais c'était pas mal du tout, mine de rien, c'est un cheval qui aime prendre tête et corde, mais qui est également capable d'attendre, donc c'est pas forcément rédhibitoire ce numéro 10 dans les salles de départ, il est assez maniable, il peut adopter un peu toutes les tactiques, Edi Ardouin le connaît également parfaitement, ça, il n'y a pas de soucis, dernièrement sur l'hippodrome de Chantilly, c'était pas si mal que ça, et je pense vraiment qu'il faut le retenir en confiance, pour moi, c'est également une très bonne base. Pour la victoire, c'est un peu comme Wonderboy, même si je pense que Wonderboy est peut-être un petit peu meilleur, je pense qu'il faudra le parcours, mais en théorie, il devrait répondre au présent et terminer dans les 2-3 premiers. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 8, Chérimiri. Chérimiri, c'est un cheval qui a connu vraiment des problèmes, l'an passé, il a vraiment déçu à plusieurs reprises dans cette catégorie, du coup, son entraîneur l'a arrêté assez tôt dans la saison, il est revenu avec des meilleures intentions cette année, deuxième pour sa rentrée, derrière, il a remporté un handicap, un cheval qui est au top, qui est tout simplement au top, qui a encore de la marche parce qu'il a connu des soucis et que sa valeur a été vraiment revue à la baisse de manière incroyable. Là, je pense qu'il a suffisamment de marge pour pouvoir répéter sa dernière victoire. Pareil que pour Wonderboy et pour Outrasno, ça va jouer au parcours, mais pour moi, c'est également une très bonne base dans cette compétition. Pour moi, As-5-8, c'est vraiment les 3 chevaux de la course, à mon avis, ce sera difficile d'aller contre leur candidature ce mardi. Derrière ses 3 concurrents, j'ai retenu le numéro 13, un restless spirit, un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité, mais également de la régularité, et ça, c'est important, c'est un entraînement également qui est en forme, celui de Francis Graffard. Dernièrement, il n'est que 5e, vous me direz 5e, c'est pas mal, mais il n'était que 6 ou 7 dans la course, et c'est vrai qu'il était mal sorti de sa salle de départ. C'est donc une excuse valable pour ce poulain qui a montré de la qualité également dans cette catégorie. Moi, j'aime beaucoup sa candidature en bas de tableau, avec Michael Barzalona, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Peut-être qu'il peut manquer un petit peu d'expérience face à ses aînés, mais en tout cas, c'est un cheval qui a largement les moyens de rivaliser pour une place. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 4, Pedrito, un Pedrito qui n'a pas si mal couru que cela la dernière fois, c'était avec Maxime Guyon, c'était d'ailleurs l'une des courses références. C'était ici du côté de Saint-Cloud, le prix des coteaux de la Seine. Il était proposé à 12 contre 1 auparavant, c'était vraiment pas mal. Il était 4e avec Tony Picon. Donne Tony Picon qui le retrouve. C'est aussi pour ça que j'ai retenu ce Pedrito, parce que Tony Picon, en général, il est sur les pensionnaires de Jérôme Regnier, notamment sur Elusive Foot, et là, je pense qu'il avait peut-être le choix des montes, et du coup, le retrouver sur Pedrito, moi, ça incite à la méfiance, et c'est pour ça que je retiens en 5e position. Jugé sur sa tentative l'avant-dernière fois, je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 9, Elusive Foot, qui, contrairement à Pedrito, sera bien mieux placé dans les stales de départ. Dernièrement, du côté de Chantilly, moi, je ne le condamne pas. Ce n'était pas forcément sa meilleure sortie. Auparavant, il avait vraiment très bien fait. Moi, je ne le condamne pas, comme je l'ai dit, et je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure, surtout, sauf qu'il est associé à Alexis Pouchin. Pour moi, c'est vraiment un joker de luxe. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré Tony Picon, c'est pour ça que, dans ma hiérarchie, j'ai retenu Pedrito devant Elusive Foot, mais je pense que les deux doivent peut-être se valoir, et peut-être même que Elusive Foot est capable de faire mieux que Pedrito dans cette catégorie. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 11, Mr. Goodnight. Alors, Mr. Goodnight, c'est un cheval qui vient de très bien courir sur ce parcours. On l'a vu dans la course référence, il a dominé notamment Wonder Boy, même si pour Wonder Boy, ce n'était pas un objectif. Le seul petit problème avec ce Mr. Goodnight, c'est que j'ai besoin qu'il me rassure dans cette catégorie. Il a déjà fini aux portes d'un quintet à cette valeur. Maintenant, il n'a pas forcément des tentatives vraiment transcendantes à ce niveau-là, mais il aura pour lui l'aptitude à ce parcours, la monte d'Anthony Krastus, et la forme, surtout, il est en forme, c'est aussi un atout qu'il faut prendre en considération. Donc, je me dis que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de redorer son blason. Ensuite, en 8e position, j'ai retenu le numéro 16, Kemo Kobelo. Un Kemo Kobelo qui est en grande forme. Dernièrement, c'était vraiment pas mal du tout. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Ça va être un avantage sur ce parcours, d'autant qu'il a un très bon numéro dans les stales de départ. Il est bien placé également en bas de tableau. Beaucoup d'atouts dans son jeu. Lui aussi est redescendu sur l'échelle des valeurs et découvre vraiment une situation qui est avantageuse. Et avec Thomas Trullier, je pense qu'il est capable de brouiller les cartes à une cote spéculative. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Dragon's Please. Un Dragon's Please qui vient de faire une rentrée assez discrète. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même montré de la qualité l'an passé à l'âge de 3 ans. Il avait d'ailleurs couru à ce niveau de compétition sans vraiment avoir réussi à se mettre en évidence, même s'il y a eu des tentatives où il a été un peu malchanceux. Maintenant, il peut encore manquer d'un parcours. C'est un petit peu un coup de poker de le retenir en regret, même si ça reste un regret comme je vous l'ai dit. Mais attention, si vous faites un champ réduit, n'hésitez pas à le glisser. Je pense que pour une cinquième place, il est capable de surprendre à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'as Wonderboy que j'ai retenu en tête devant le 5, Otrasno. Le 8, Chérimiri en troisième position devant le numéro 13, Restless Spirit. En cinquième position, le numéro 4, Pedrito devant le numéro 9, Illusive Foot. Ensuite, en septième position, le 11, Mister Goodnight devant le numéro 16, Kemoko Bello. Et en cas de non partant, le numéro 12, Dragons Please. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, l'as Wonderboy, c'est la base intégrale devant le 5, Otrasno. C'est également une très très belle chance. Et puis le 8, Chérimiri, qui pour moi encore suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles à ce niveau-là. Pour moi, 5-8, c'est vraiment trois concurrents qui méritent un très très large crédit. C'est très rare d'être confiant dans un handicap. Et pourtant, pour une fois, je ne vous cache pas que je suis assez confiant, même si ça reste une course. Pour moi, c'est vraiment trois bonnes bases. Un petit tour également du côté du grand handicap de Saint-Cloud. Ce dimanche avec Monarchique, qui s'est imposé pour son retour dans cette catégorie devant le 10, Ozan, qui a très bien tenu sa partie après avoir pris tête et corde. Le 17, French Front, que j'attendais franchement pas à pareil fait. Le 16, Zero Stress, qui a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. Et puis le 9, Simply Striking, qui termine 5e devant l'un des favoris, l'Anaken, qui ne peut que terminer aux portes du Quintet. Du côté de nos deux rubriques, pas mal, pas mal. Du côté de Turcetation, qui vous indique le tiers, c'est ordre. Plus de 1200 euros. C'était vraiment une belle performance de la part de notre rubrique. Il y a un beau trio du côté de Top Prono à plus de 600 euros. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain une nouvelle fois du côté de Strasbourg, comme je vous l'ai dit, avec les galoppers une nouvelle fois. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.